un deuxième exercice c'est toujours concernant les les récepteurs triphasés mais cette fois ci on va faire un exercice un peu spécial concernant un chauffe eau triphasé ce chauffe eau il comporte trois résistances et il fait deux heures pour élever la température de 150 litres d'eau de 15 à 80 degrés bien sûr ici on va continuer que d'après l'étude on va considérer que le système est parfait il n'y pas de pertes donc les trois résistances ils sont couplés en triangle sous 400 volts la question qui se pose maintenant quelle est la puissance du chauffe eau ça c'est la question la première question la deuxième question calculer la valeur de chaque résistances et la dernière question quel serait le temps du chauffage s'il était couplé en étoiles d'accord on commence par la première question donc calculer la puissance la puissance donnée par le chauffe eau donc pour répondre à ça on doit se rappeler d'une notion de calorimètre pour porter une masse d'une matière qu'on gramme bien sûr on doit multiplier à une température donc pour la portée d'une température basse à une température haute on doit appliquer cette formule là q est égal à m c'est la masse fois c c'est la chaleur massique de la matière qu'on veut changer la température de la température de la température de la température et fois delta de theta theta delta de theta c'est c'est la plage de variation de température ici de 15 à à 80 donc ça c'est une chaleur, ça veut dire une énergie, ça c'est une masse, c'est une masse, en l'occurrence pour notre exercice, il s'agit de l'eau, on sait que un litre d'eau, il s'égale 1 kg, ça veut dire 1000 grammes, 1 kg, 1000 grammes, donc la masse d'eau, on va la mettre ici, 150, mais x 10 à la puissance 3, parce que la masse ici, dans ce système là, il doit être prise en grammes et non pas en kilogrammes. Bon, pour la masse spécifique de l'eau, la chaleur, pardon, la chaleur spécifique de l'eau, c'est 1, on va la prendre comme 1. Pour la variation, la variation de la température, bien sûr, on part de 15 vers 80. Cette variation, bien sûr, si on prend, c'est 80 moins 15, ça donne 65 degrés. 65 degrés. Donc, si je multiplie 150 fois 10 à la puissance 3, fois 1, fois 65 degrés, 65, ça va donner quoi? Ça va donner le chiffre, le nombre suivant. Je vais l'écrire. 87, 87, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, c'est 9 millions, c'est ça. Je ne me droppe pas. Non, ce n'est pas ça. Non. On fait le calcul. Je vais faire le calcul. On calcul. On a 150 fois 65. Ça donne 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ça donne 9 millions, 750 1000 calories. Ils n'ont pas calories. Ils n'ont pas joules. Donc, cette expression-là, il nous donne la valeur en calories. D'accord? Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est 9 millions, 750,000 calories. Donc, pour la rendre en joules, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait que 1 calories est égal à 4,18. Donc, 4,18 en joules. Donc, on va mettre cette quantité de chaleur fois 4,18. 4,18. Si on fait ceci, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 40. Donc, j'écris le chiffre parce que c'est, elle est énorme. 40. D'accord. 7, 5, 5. On l'écrit comme ça. 5, 5 et 3, 0. Ça, c'est 11 joules. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 40 millions, 755 mille joules. D'accord. Bon. 1 joule, c'est quoi? 1 joule, c'est quoi? Pour les électriciens, c'est 1 watts seconde. 1 watts seconde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 600 joules, ça va nous donner 1 watt heure. D'accord. 1 watt heure. Donc, notre énergie, si on veut la convertir en watt heure, on va diviser tout ça, ce chiffre énorme, ce nombre énorme, on va le diviser par 3 600. Ça va nous donner un résultat qui est égal à la 11 300. 20, 23. Quoi? Water. D'accord. On garde ça. Pour chauffer l'eau, pour chauffer cette eau qui a un volume de 150 litres, de 15 à 80 degrés, on a besoin de 11 320,83 watt heure. Ça veut dire cette énergie. D'accord? Alors, on sait que la puissance, c'est quoi? La puissance de ce chauffe-eau, ça va être l'énergie dont elle a besoin sur le temps de fonctionnement. Ici, le temps de fonctionnement, c'est 2 heures. Donc, la puissance du chauffe-eau ici, c'est cette valeur-là sur 2. ça va nous donner 5 660,41 watts. Donc, la puissance de ce chauffe-eau, elle est égale à 5 660,41 watts. D'accord. La puissance, la puissance totale du chauffe-eau, c'est ça. Donc, mais le chauffe-eau, il est composé de 3 résistants. Donc, chaque résistance, il va donner le 1 tiers de cette puissance. On va écrire la puissance par résistance, étoile, pardon, triangle, c'est combien? C'est cette valeur-là, divisé par 3. Donc, c'est P sur 3. Ça va nous donner 1 886,80 watts. D'accord? Or, la résistance, chaque résistance, elle est sous une tension de U 400 volts. Donc, chaque résistance dans ce montage-là, elle est sous une tension composée. Donc, on sait que pour une résistance, la puissance est égale à la tension au carré, à la tension au carré sur la résistance, ce qui veut dire qu'une résistance, ça vaut P R étoile, un triangle, pardon, sur U au carré sur U au carré. Non, c'est l'inverse. C'est U au carré, oui, c'est U au carré, et au carré sur U au carré sur P R couplage triangle. Donc, si on fait le calcul R, on a U, c'est 400 volts au carré sur 400 volts au carré sur cette valeur-là. Ça va donner 84,8 ohm. Donc, chaque résistance a une valeur de 84,8 ohm. D'accord? Maintenant, on garde les mêmes résistances, mais cette fois-ci, on va les coupler en étoiles. D'accord? En étoiles. Dans ce cas, chaque résistance, il va être soumise seulement à une tension simple et non composée parce que cette tension-là, il va se diviser sur les deux tensions. Donc, chaque tension, il aura une tension simple. Et la tension simple de la tension, de cette tension, c'est seulement 230, 230 volts. À peu près ici, c'est 230 volts. D'accord? Donc, maintenant, chaque résistance, chaque résistance étoile, il va donner une puissance qui est égale à V au carré sur R et non pas U au carré. D'accord? Ça va donner, chaque résistance, il va donner 6,629,25 watts. D'accord? Donc, et le couplage étoiles, dans le couplage étoiles, on va obtenir 3 fois la puissance ici, plus la puissance ici, plus la puissance ici, 3 fois ça, 3 fois 600, ça va donner 1887,77 watts. Donc, en couplage étoiles, le système, ça veut dire le chauffe-eau, il va donner seulement 1887,77. Donc, or, cette puissance-là, on utilise cette puissance-là, on doit donner cette énergie, on doit trouver cette énergie-là. Donc, avec cette puissance-là, on va l'aider à cette énergie nécessaire pour porter l'eau de 15 à 80. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que l'énergie, cette énergie, bon, pardon, cette énergie, cette énergie, ça veut dire l'énergie, sur le temps, sur un temps qu'on ne connaît pas, doit être égal à P couplage étoiles. ça veut dire que le temps, ça veut dire que le temps, le temps va être égal à l'énergie, l'énergie, donc, demandée, sur la puissance fournie par, les trois résistances couplées en étoiles. Donc, si je divise ça par ça, ça va me donner en quelque sorte 6 heures. Donc, en passant pas du couplage triangle vers le couplage étoiles, donc on doit, on doit attendre plus. Donc, en couplage triangle, on avait besoin seulement de 2 heures, alors que maintenant, on a besoin de 6 heures pour porter l'eau de 15 à 80 degrés. point final, à bientôt.